Bonjour, nous sommes samedi matin et je vais envoyer la première fournée qui est derrière moi. Il y en a également, je peux se les voir à côté. Idéalement, il fallait que j'aille pour 10h, mais Eric veut m'accompagner, c'est cool, il va m'aider. Avant 11h, ce serait bien quand même. Et comme ça, je vais en profiter encore aujourd'hui, demain dimanche, un peu lundi, et j'enverrai la totalité lundi. Et ce qui est cool, c'est qu'il fait un temps pas terrible, donc je ne vais pas culpabiliser de rester à la maison. Attendez, je vais éteindre la télé. Mais oui, mon chat. Où est-ce qu'il a mis la télé comme moi ? Savez-vous ce que j'ai fait ce matin, hormis continuer un petit peu les boxes ? Eh bien, j'ai fait la simulation pour les impôts. Parce que ça va être la première fois, en tout cas sur le revenu, avec la box que je vais payer des impôts. Parce que j'avais commencé l'année dernière, mais en milieu d'année, et puis j'étais en dessous le seuil. Mais là, et en plus c'est en une fois, j'ai oublié de faire le prélèvement, comment on appelle ça, libératoire, il me semble. Il faut absolument que je le fasse pour les autres années, j'ai peur que ce soit un peu trop tard. Parce que là, payer tout d'un coup, déjà que je viens de payer l'URSSAF, ça va piquer. Donc voilà, ce matin c'était ça aussi, je me suis vraiment fait des frayeurs. Je n'avais pas cliqué sur le bon truc, j'avais marqué libéral. Parce que nous, quand on est, j'ai plusieurs statuts. J'ai le statut libéral YouTube et vente, enfin commercial pour la box. Et du coup, quand j'ai fait déclarer mon CA en libéral, j'ai mis dans la case libérale, alors que ce n'est pas libéral du coup. Eh bien, ça m'a mis une somme. Je suis arrivée dans le bureau d'Eric en panique, je fais, bébé, il me demande plus de 27 000 euros, comment on va faire ? Et en fait, non, évidemment, ça sera beaucoup moins. Mais ouais, YouTube du coup, libéral, et là par contre, t'es pas mal prélevé. Ça va mon doudou ? Oui, on attend ton papa comme d'habitude. J'ai la compo là que j'ai fait la dernière fois en visuel. Et je suis en train de me dire que c'est dommage qu'on ne la voit pas plus. Donc je vais faire rapidement un petit test. Soit je le mets ici, à côté du bougeoir. J'enlève ça. Ça m'a l'air pas mal. Toujours se reculer quand on fait de la déco pour avoir la perspective. C'est pas mal, pourquoi pas ? Alors qu'enfin, je switch quelques petits éléments trop collés. Ou bien, ici, ça peut être pas mal aussi. Voilà, voilà. Peut-être en enlevant ça, ça fera trop. J'aime assez, je trouve que c'est harmonieux. A voir. Bon, allez, on va à la poste pour tout déposer. Au retour des box, on a décidé pour fêter les vacances, on va aller au resto. C'était pas prévu, mais... Merci. Le meilleur moment de la journée. Merci. À la tienne. Oui. En douillette sous ce que l'on, avec des pommes frites. Moi, j'attends beaucoup, beaucoup le chèque ici. L'or Café Gourmand est top. Toi, t'as pris une Normande. Une coupe Normande-Biégeoise. C'est une Normande-Biégeoise. Révélation. Regardez, ça a changé. Calibre. Crébrulé. Ouais, haïti. Et crumble. Oui. Café Gourmand. J'ai une capacité à me transformer. J'ai remis en rentrant du resto. On est rentrés pas trop tard, 1h30. Ma tenue de ce matin plus à l'aise pour moi. J'ai bien avancé. Mais il m'en reste encore. Forcément, on s'en fout. Il y a encore demain, dimanche et lundi. Là, je vais arrêter. Parce que je sens que je commence à fatiguer. Et le but, c'est d'être vraiment focus. Ici, nous avons le gardien des box. Donc, vous êtes sûr que les box vont être protégés. Ça, c'est ce que j'ai fait en rentrant du resto jusqu'à maintenant. Franchement, j'ai bien, bien, bien avancé. Je suis quand même contente. Et là, ce que vous entendez en arrière, c'est Eric. Il s'entraîne pour ce soir. Il a une course. Il est 18h. Je peux quand même me dire good job. Il y a de grandes chances que je me réveille très tôt demain pour tout terminer. Parce que j'ai très envie. J'ai très envie, en fait, de me dire dimanche, voilà, tout est fini. Et samedi, lundi matin, hop, tu vas déposer tout. Et comme ça, je pourrais même, c'est la fille qui pense qu'elle bouffait, aller chercher demain matin les croissants par le chocolat. Par rapport à ce que je vous disais ce matin, en fait, ma frieur avec les impôts et tout. Très honnêtement, quand tu ne t'y connais pas, même Eric, pour lui, impôts sur le revenu, c'est par rapport à ce que toi, tu te verses. C'est sûr que toi, tu te verses comme salaire. Et je lui disais, je ne crois pas. Je crois que quand tu es auto-entrepreneur, c'est par rapport à ton CA. Et tu as un pourcentage qu'on va te prendre. Il me disait, non, 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 c'est vraiment par rapport à ton salaire. Si tu t'es versé 400, 600, 1000, tout ça, tu fais le cumul. Et après, c'est là-dessus. Mais non. Je vais quand même redemander cette semaine. Mais je suis sûre que c'est ça, en fait. C'est un pourcentage par rapport à ton CA de l'année 2022. Eh oui, ce qui est logique. Et ce qu'il y a de vraiment pénible, c'est que cette année, en fait, à plusieurs reprises, ça fait au moins presque un an, que je veux absolument rencontrer une personne des impôts pour qu'il m'explique, pour que je fasse les choses bien, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Mais tu ne peux ni prendre de rendez-vous par téléphone. En tout cas, moi, à chaque fois, ça ne fonctionne pas. Voilà, je me suis rendue là-bas, soit c'est fermé, soit non, ça ne fonctionne pas. J'ai envoyé des mails en expliquant à chaque fois mes attentes, mes craintes, mes questions, tout simplement. Et j'avais des retours. Je ne comprenais pas ce qu'il fallait faire. C'était des termes très, très, très techniques. Et au final, je voulais une personne qui m'explique vraiment. Je n'ai jamais eu. C'est pour ça qu'avant de faire quoi que ce soit, j'aimerais quand même qu'on me confirme que c'est bien ce que je dis. Il me semble que c'est 1,7% d'ailleurs de ton CA de l'année. Mais je ne suis pas encore certaine du délire. Je ne sais pas. Je pense que c'est ça. Mais vous voyez, je suis un peu dans le flou artistique. Et tant que ce n'est pas fait, je ne serai pas complètement sereine. Même si je ne pensais pas payer. Je vais être honnête, je ne pensais pas payer d'impôts puisque ça allait être moins par rapport à... Enfin bref. Nous sommes le lendemain, dimanche. Je me suis levée tôt comme je l'avais prévu. Et il est quoi, à 7h ? Pour bien m'avancer, là je vais filer Eric de Rancor. Je vais chercher le petit déj. Et comme ça, je vais pouvoir reprendre la prod. J'ai nourri le bébé, évidemment. Je commence par ma petite cure. J'ai bientôt terminé. Après, est-ce que ça me fait du bien ? Je ne saurais pas dire. Et puis, je vais me se cacher. Cette lumière rasante, là, du dimanche matin. Waouh, c'est agréable. Hier soir, je me suis couché tard une fois de plus. Et justement, je vais vous poser une question. Parce que j'ai terminé la série, je te promets. Alors, je sais que This Is Us est très 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 bien, voire mieux. Mais quand j'ai commencé la série, je ne savais pas qu'il y avait This Is Us. Donc, hier soir, j'ai terminé les trois saisons. Donc, la série complète, je pense. Et ma question, pour les personnes qui ont vu les deux, est-ce que vraiment c'est identique ? Ou je serais un peu surprise ? Parce que si vraiment c'est copié-collé, ça ne m'intéresse pas. Donc, j'attends pour un petit retour pour savoir si je me lance ou pas. Juste l'idée de la ville qui se réveille. J'adore ça. Deux trois saisons, deux trois saisons et deux trois saisons. Deux retours sur mon lieu de production. Je n'ai pas commencé, en fait. Il est 11h30, mais j'étais sur le montage de ce vlog. Pour en revenir, ça va être vraiment le fil conducteur de cette vidéo. Je crois que je vais même mettre le titre. Concernant mes inquiétudes sur les impôts, parce que je crois que je n'ai pas été hyper claire. En fait, ce qui se passe, c'est que je n'ai pas coché versement libératoire. Ce qui est bien, parce qu'en fait, tous les trois mois, comme tous les entrepreneurs, je déclare et je paye mes cotisations trimestrielles. Et en fait, quand tu coches, en même temps, ils te prélèvent tes impôts sur le revenu. Ce qui évite de devoir payer, comme ça va être mon cas, sur une année en une fois. Voilà, et c'est ça qui m'embête. Mais j'aimerais quand même pouvoir le faire pour au moins l'année prochaine. J'ai bien peur que ce soit déjà trop tard. C'est ça le côté nul, de ne pas être assez bien informé sur les choses. Sinon, je vous ai dit, 11h30, je vais quand même un peu commencer, mais je sais que je vais m'y mettre à fond en début d'après-midi, donc je vais être bien normalement. Si j'ai un peu de temps, j'irai, on passera pour ma maman. Et puis, au pire, je ferai des bouchées doubles ce soir. Ce n'est pas grave, mon objectif, c'est vraiment de tout faire aujourd'hui. Et je sais que je vais réussir. Et pour ça, il faut que je coupe la caméra. Baby qui n'est jamais loin de sa mère. Alors, pour tout vous dire, on est un petit peu fâchés parce qu'il est retombé dans ses travers. Voilà, je vous le dis, Jack a volé. Jack s'est remis à voler. En fait, toute la partie dentelée qui est autour de... en plastique de la poubelle, eh bien, il la défense. C'est-à-dire qu'il y en a partout. Et maman, elle n'est pas contente. Il me fait littéralement craquer. Alors oui, 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 je suis totalement gaga de Jack. Il est midi écart. J'ai eu ma maman et je lui ai demandé si ça lui allait, qu'on passe pour le café. Moi, ça m'arrange pour l'organisation. Et j'ai envie d'aller chercher des petits... soit des macars ou des trucs comme ça, mais ça ferme à 13h. Donc, on est dimanche. Pour le café, ça va être sympa. J'ai mis du shampoing sec et ça fait des particules. Non, ça fait... Tu dis si pour me... Comme ça, pour participer ou vraiment ? Pour participer. Ok. J'espère que c'est encore ouvert. Comment ? Tu es tout droit ? Oui. Tu me suis. D'accord. Ça sent bon, non ? Bien sûr. Bah oui, c'est la boulangerie qui est derrière. Bah oui. Bon, voilà, c'est le vert, c'est cool. Allez. Bonjour. On part sur un déjeuner sur l'herbe. 4. Ça, ça vous fait ? Oui. Chocolat, amandes et oranges confites. C'était très, très bien. Je suis en train de vous parler, j'avais pas pu dire sur clé. Il y avait une rôtisserie à côté. On a pris un demi-poulet. Mais comme on est passé tard sur les coups de midi 20, il n'y avait plus de patates. Et le gâteau, vous avez vu avec la boîte. Je pense qu'on va se régaler. Non, mais on va se rengeuler parce qu'on a pris un gâteau et elle est en train de faire des crêpes. Vous n'avez pas pris des crêpes ? C'est un gâteau ? Oui. Du coup, elle s'est dit, ah, finalement, c'est un déjeuner sur l'herbe. Je fais couler le café. Je vais arrêter maintenant ce vlog parce que comme je vous ai dit, au retour, je vais bosser, je pense, assez tard jusqu'à ce soir. J'espère que ce petit vlog vous aura plu malgré tout. Et puis, on se dit, comme je vous ai dit, on a cette semaine où on va faire pas mal de petites choses avec Eric et je vais tout vlogger. Bisous. Attendez, attendez, attendez. Attendez, attendez. Je vois l'évolution de la bajour. Regardez, la bajour qui commence à se construire de ma maman. Voilà. Bon, je vous embrasse. À très bientôt. Ciao.